Bonjour et bienvenue, je suis Corinne Huet de bostémat.com. Dans cette vidéo, je te propose des exercices basiques sur Python avec les premières notions de programmation en Python. C'est parti, on y va ! Voici le premier exercice. On donne le programme ci-dessous, écrit dans la console Python. Ici, tu vois qu'on a trois variables, A, B et C. On nous demande, première question, quelles sont les valeurs des variables A, B et C à l'issue de ce programme ? Pour cela, j'ai créé un petit tableau avec mes variables A, B et C. Je vais remplir ce tableau ligne par ligne. Tout d'abord, A est égal à 6, B est égal à 4, et C est égal à A plus B, c'est-à-dire 6 plus 4, 10. Puis A est égal à B étoile étoile 2, ça veut dire au carré. Ici, je vais faire 4 au carré, 4 fois 4, ça fait 16. L'ancienne valeur de A disparaît. B est égal à A sur 3, donc je vais prendre 16 et je vais diviser par 3. Ça me donne un nombre à virgule. Deuxième question, quelles commandes faut-il taper dans la console Python afin de vérifier la réponse à la question 1 ? Eh bien, il faudra faire un affichage et écrire print A, B et C. On va voir ça tout de suite sur mon logiciel Python. Donc, voici mon logiciel Python. Je vais taper en haut dans l'éditeur mon petit programme. Donc, A égale 6, B égale 4, C égale A plus B. Puis on avait A égale B étoile étoile 2, et enfin on avait B égale A sur 3. Pour afficher les valeurs de ces variables A, B et C à la fin de ce programme, on va tout simplement taper print A, B et C. Voilà, je fais entrer et je vais compiler le programme. Voilà, et donc voici les trois résultats. A égale 16, B égale 5,33, c'était notre 16 tiers, et C égale 10. On passe à l'exercice numéro 2. On nous donne ici un algorithme écrit en langage naturel. Donc, tu vois qu'on a un certain nombre de variables, X, Y, Z, W, et on nous demande de traduire cet algorithme en programme Python. Donc, je vais aller dans mon programme Python pour traduire cet algorithme. Voilà donc l'algorithme à droite et à gauche. Mon éditeur Python, où je vais taper chacune de ces lignes en programme Python. Tout d'abord, l'affectation X prend la valeur 5. L'affectation se fera avec le signe égal. Donc, je vais taper X égale 5. La même chose en dessous. Y prend la valeur 22. On va taper Y égale 22. Puis, Z prend la valeur X au cube. On va taper Z égale X étoile étoile 3 pour la puissance 3. Puis, W prend la valeur le quotient entier de Y par 5. Donc, le quotient entier, ce sera Y divisé, divisé par 5. Puis, X prend la valeur racine carré de Y. Donc, ici, on va faire SQRT de Y. Et enfin, Y prend la valeur le reste de la division euclidienne de Z par 5. Donc, ça, ça se fait avec Z pourcentage 5. Donc, je compile le programme. Voilà. Donc, il y a un message d'erreur qui s'affiche qui me dit que le nom SQRT n'est pas défini. Et ça, c'est parce que je n'ai pas importé la bibliothèque de maths. Donc, je vais me mettre tout en haut et je vais taper from math import étoile. Et je vais de nouveau compiler le programme. Et là, je n'ai plus de message d'erreur. Alors, dans la deuxième question, on me demande quelles sont les valeurs des variables X, Y, Z, W à l'issue du programme. Donc, pour cela, je vais demander d'afficher ces variables en mettant la commande print. Donc, X, Y, Z et W. Je compile mon programme. Et voici les résultats qui s'affichent en bas de l'écran. Donc, X, c'est ce nombre à virgule. 4,69 environ. Y vaut 0. Z vaut 125. Et W vaut 4. Si on fait le programme à la main, au départ, X est égal à 5. Y vaut 22. Z vaut 5 au cube. 5 fois 5 fois 5. Cela nous donne 125. Puis, W, c'est le quotient de Y par 5. Donc, 22 divisé par 5, ça me fait 4 fois 5, 20. Et un reste de 2. Donc, le quotient entier, c'est 4. Puis, X vaut racine carrée de Y, c'est-à-dire racine carrée de 22, qui vaut environ 4,69. Et enfin, Y, c'est le reste de la division euclidienne de Z. Donc, Z, c'est quoi ? C'est 125 par 5. Alors, évidemment, ici, c'est un nombre divisé par 5. Donc, le reste est nul. Donc, Y vaut 0. Et donc, on retrouve bien le fait que X soit égal à 4,69 environ. Y, c'est 0. Z, c'est 125. Et W, c'est 4. Donc, évidemment, les dernières valeurs calculées. On passe à l'exercice numéro 3. On nous donne ici un programme Python avec des variables MN et P, sous forme de chaînes de caractères. Et on nous demande en première question, quelle est la valeur de la variable M et de la variable P, évidemment, à la fin du programme. Si on fait cet exercice à la main, au départ, N, eh bien, il est égal à la chaîne de caractère U. M va faire N plus N. Il va faire une concaténation. Donc, ça va nous faire la chaîne de caractère UU. Et P va nous faire encore une concaténation de N, c'est-à-dire U, plus Pi. Donc, il va être égal à U, Pi. Donc, voilà les valeurs de la variable M, U, U, et P, U, Pi, à la fin du programme. Dans la deuxième question, on me demande que donnera l'instruction LEN de P. Eh bien, LEN de P, c'est la taille. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la longueur de la chaîne P est égale à 5. Et que donnera l'instruction M de 2 ? Eh bien, ici, on va dans la chaîne M et on regarde le troisième caractère, puisqu'on a toujours un petit décalage ici. Et donc, le troisième caractère, c'est U. Voyons dans mon logiciel Python si ça coïncide. Donc, voilà, on va taper notre petit programme. N égale la chaîne de caractère U, que je mets entre guillemets. M égale la concaténation N plus N. P égale N plus la chaîne de caractère Pi. Et je vais demander d'afficher M, N et P. Pour cela, je compile mon programme. Et voici le résultat. M est donc égal à UU, NU et P, Upi. Je poursuis. Je vais appeler L la longueur de la chaîne de caractère P. Et je vais lui demander d'afficher cette longueur. Je compile. Voilà, donc la chaîne P mesure 5 caractères. En effet, c'était la chaîne Youpi. Puis, je vais appeler H le caractère M de 2. Et je vais lui demander d'afficher ce caractère. Je compile. Et donc, il va m'afficher U. Et il s'agit en effet du troisième caractère de M, c'est-à-dire de Youyou. C'est bien la lettre U. On passe à l'exercice 4. Que renvoie le programme Python ci-dessous ? Dans X, on a 1. Dans Y, on a 2. Dans Z, on a un test. X égale Y. Et on demande d'afficher Z. Et bien, tout simplement, dans Z, on va tester si X est égal à Y. Et là, tu vois qu'1 n'est pas égal à 2. Donc, ici, Z, c'est un boulet 1. Et donc, que va afficher print de Z ? Et bien, il va afficher tout simplement false. Voyons ça sur mon programme Python. Alors, ici, je tape mon programme X égale 1, Y égale 2, Z égale le boulet 1, X égale égale Y. Et je demande d'afficher Z, print de Z. Je compile. Et voilà, le programme m'affiche false. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je t'invite à visionner la vidéo suivante qui va t'apprendre à programmer des fonctions en Python. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bastemac.com. Et je te dis à la prochaine. Bye, bye !